Le saviez-vous qu'Omerta avait également une application ? Retrouvez notre lien en description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand entretien sur notre chaîne YouTube Omerta. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, Romain Molina. Bonjour Romain Molina. Bonjour, je ne sais pas, c'est peut-être la coupe de cheveux qui est exceptionnelle vu qu'elle sort de l'oreiller, mais le reste n'est rien d'exceptionnel, je pense. Mais merci pour l'invitation. Romain Molina, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bien sûr, donc Romain Molina qui vient du Nord-Isée, un petit village qui s'appelle Hérieux. Je suis journaliste indépendant ou écrivain, les gens qui font le terme qui vaudront. J'ai publié huit ouvrages, principalement autour des coulisses du sport, mais également un peu de la géopolitique. J'ai fait des enquêtes pour le New York Times, CNN, la BBC, le Guardian, Josimar, qui est un média norvégien aussi. J'ai fait aussi des petites choses en France pour Blast, notamment. Principalement, comme je disais, autour du sport, notamment du football, mais également du basket avec Pogneau et autres. Et mon travail, globalement, depuis 3-4 ans, a permis l'inculpation, l'arrestation, la mise en examen et la détention ou la suspension d'une vingtaine de dirigeants sportifs à travers le monde, principalement pour des faits de pédocriminalité, et également liés au match truc. Donc, vous bénéficiez d'un succès d'estime. La presse internationale reconnaît votre travail. Vous venez de citer BBC, New York Times et CNN, entre autres. Le Guardian, là. Le Guardian, entre autres. Vous avez plus de 500 000 abonnés sur Twitter. Mais je ne vous vois pas, on ne vous voit pas dans les médias français. Non, après, déjà, je ne suis pas à Paris. Donc, déjà, c'est le premier point, c'est physique. N'étant pas sur place, forcément, mon invité. Deuxième point, je ne fais pas d'actualité chaude réellement. Je fais de l'enquête partout, parce que je fais beaucoup de sport, mais également un peu de jeu politique. Mais il faut comprendre que beaucoup, et je comprends, ils imaginent que c'est facile, qu'en gros, c'est du commentaire de match ou d'actualité chaude liée potentiellement à des transferts, voire dans le foot, ou qui a gagné, etc. Et en fait, moi, mon travail, c'est tout ce qu'il y a derrière. Puis en fait, un travail éminemment d'investigation presque politique, voire de thriller, parce que malheureusement, dans le milieu du sport, il y a une criminalité absolument délirante et dans la pub. Donc ça, déjà, ce côté et cet angle-là, il est très peu abordé dans les médias français. Je ne sais pas pourquoi. Il est beaucoup plus dans les médias anglophones. Par exemple, ceux avec qui je travaille le plus, c'est le Guardian. Au Royaume-Uni, j'ai fait des sujets très variés au niveau international. Là, récemment, on fait une série justement sur les affres de la Fédération de football en Afghanistan, avec les matchs truqués qui sont… Et pour que les gens comprennent bien, derrière les matchs truqués, c'est potentiellement des triades en Chine, et à Singapour et en Malaisie. Et des gens recherchés par Interpol. Donc, ce n'est pas des petits dossiers. Développés ? Si tu veux, c'est typiquement le genre de sujet pour un média international. Là, j'ai été également contacté récemment par ESPN. On verra si on fait quelque chose à terme. Donc, en France, je te dis, je ne suis pas là physiquement et je suis sur un créneau qui n'est peut-être pas forcément trop développé, où je m'intéresse aussi beaucoup aux petits clubs, tu vois, en France, petite gestion. J'ai aussi ma chaîne YouTube où je publie. Mais j'ai déjà fait des choses pour Blast, que je salue. Et à l'époque, j'avais travaillé pour un magazine et un hebdomadaire de basket, Maxi Basket News. J'avais commencé là-bas. Maintenant, oui, c'est sûr que mes derniers ouvrages, le dernier notamment, il n'y a même pas eu une ligne, il n'y a même pas eu un mot. Alors que dans le rayon sport, non seulement je m'en un peu, mais surtout, il y a des vraies choses dedans. Donc, voilà, c'est, on va dire, sur un média, on va dire, un peu, entre guillemets, important. Là, c'est la première que je fais. Donc, avec Omerta. Maintenant, je n'ai pas pleuré. Parce que c'est aussi le résultat, je pense, de ma liberté de ton. Ou le fait d'avoir expliqué certaines méthodes journalistiques pour traiter le foot. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas du journaliste, c'est très souvent, c'est de la communication. Pour ne pas dire de la propagande et du règlement de compte. Ça m'a bloqué énormément d'avoir gueulé quand on me plagiait. Par exemple, à SoFoot, qui est un mensuel de foot, également cet Internet. Bon, ben là, SoFoot, je vais te donner un exemple pour montrer comment la presse sportive, elle marche, parce qu'elle est quand même assez terrible. Il y avait un dossier sur la Fédération française de football, des choses que j'ai publiées depuis très longtemps. Et en fait, SoFoot a fait quelque chose de bien il y a quelques mois, que j'ai repris d'ailleurs. Parce que je pense que c'est important de s'encourager et de ne pas être égocentrique. Mon avis étant que l'ego est le grand problème du milieu journalistique. Et donc, en fait, ils avaient cité une des enquêtes que j'avais faite. Quand c'est monté plus haut, les chefs, ils ont enlevé mon nom. Pour te montrer le délire quand même. Tu as l'impression que, je ne sais pas, tu vas avoir la paix sous le choléra. Donc, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te victimis ? Regardez, on m'invite. Je te dis, c'est une question de distance de ce que je fais et peut-être quelques inimitiés parce que j'expliquais certaines choses. Donc, je pense que la moralité de l'histoire, elle est simple. C'est que beaucoup de médias, enfin, pas beaucoup, certains journalistes, je ne suis pas généraliste, ils te parlent de droits de l'homme, de démocratie, etc. Par contre, dès que tu commences à parler de la corporation, tu remarques que les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, elles s'arrêtent à la porte de la rédaction. Mais à l'intérieur, tu ne dois rien dire. Donc, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Romain Molina, vos investigations, vous l'avez dit, elles portent essentiellement sur la pédocriminalité dans le sport, les scandales du foot business, géopolitique du sport. Et ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous pouvez autant travailler sur les grosses, très grosses fédérations sportives, internationales, et sur de toutes petites fédérations. Là, vous parlez de la fédération afghane de foot. Mais comment est-ce que vous procédez pour sortir tous vos scandales, toutes vos infos ? Comment vous procédez ? C'est une vaste question, parce que j'ai toujours été très curieux. Je pense que déjà, il faut bien aimer mettre les mains dans le campouille. Je pense qu'avant tout, il faut avoir le goût, excusez-moi l'expression, de remuer le purin. Parce que moi, je viens du basket. Mon rêve, c'était être basketant. J'ai fait intégration de formation jeune, etc. Je n'ai pas réussi. Justement, j'ai réussi à être semi-pro, machin et tout, je continue. Donc moi, je m'étais dit, je voulais travailler dans le sport, en fait, pour ça. Parce que le basket, c'était vraiment ma vie. Ça l'a encore. Et je n'avais pas le niveau. Donc, je cherchais un travail dans le milieu du sport. Je me doutais qu'il y avait des choses pas très nettes. J'aimais bien le couteau aussi. Et j'ai commencé quand j'avais 19 ans. Ça me rajeunit pas. Donc, et là, rapidement, je me suis dit, entre ce qu'on te raconte et l'arrière-cuisine, ce n'est pas un monde qui est assez... Et là, j'ai commencé à saisir l'ampleur des dégâts. Et l'importance, en fait, au niveau politique. Parce qu'on parle de gens dans les fédérations qui sont presque intouchables. Ils ont une impunité que les politiciens ne disposent pas. Je vais prendre un exemple tout bête. dans le microcosme médiatique français. Il y a plusieurs bords, etc. Mais il y a moyen, potentiellement, je sais comment ça se passe, les règlements comptent. Quand quelqu'un veut faire sortir quelque chose, il trouve toujours une manière politiquement, globalement. Même s'il y a des choses censurées. Dans le sport, ça ne marche pas comme ça. Dans le sport, ça ne marche pas comme ça. Il y a un monopole terrible. Il y a un contrôle et une emprise terrible. C'est très simple. Parce que le milieu du sport dit que c'est propre à règle. C'est-à-dire que si tu ne suis pas ça, tu ne vas pas avoir tel ou tel interview. C'est ce qui marche souvent dans les médias qui, évidemment, ont un but de rentabilité. Le journaliste va être bloqué de manière ou d'une. On va t'enlever les accrédités selon de ci, de là. Et tu vas aller où ? Parce qu'en fait, tout est très instrumentalisé. Donc, il y a beaucoup de scandales qui ne sortent pas. Énormément, quasiment. Donc, en fait, il y a plus de 10 ans, j'ai fait ma première enquête sur des histoires de trafic d'âge et de réseau entre la Belgique et la République démocratique du Congo dans le fond et là, clairement, vous parlez de trafic humain. On va avoir peur des mots avec des faux agents, des cidélats, des négris. On va dire très clairement que c'est de l'esclavage moderne. Là, je me dis, c'est ça, en fait, le mieux du sport ? Parce que moi, je veux. Donc, forcément, étant curieux, je navigue. Et vu que même s'il y a des gens qui font le boulot, on peut parler de Rémi Dupré du Monde, Antoine Bourlon de l'équipe, Christophe Gleis qui est à SoFoot, il y a des gens très bien de parler. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont, la liberté tous ? De faire ce qu'ils veulent. Un mec comme Alban Traquet qui a su l'investigation de l'équipe, le mec est super fort. Est-ce qu'il peut tout faire ? Ça, je n'en sais rien. Et puis, tu as aussi l'actualité, le fait que les gens ont besoin de vivre et de s'intéresser à ça. Moi, je suis complètement indépendant, donc je fais ce que je veux. Et je n'ai jamais mis l'argent en dessous. Donc, plus j'ai commencé à traiter de certains sujets en police, comme les transfertions, les gestions de clubs, etc., plus j'étais contacté parce qu'on est dans un milieu, le sport, où tout le monde parle. Mais dans le dos. La personne qui a un moment donné va dire en face parce que potentiellement, c'est un danger pour le salaire, etc. Et vu qu'en fait, il y a une telle impunité et une telle omerta, pour le coup, sans faire plus de mots, qu'à un moment donné, les gens, ils veulent y aller. Et pourquoi j'ai autant d'infos aussi ? C'est très simple. Déjà, je travaille plus que tout le monde, je pense. Et je suis un stacanoviste où je n'ai pas fait d'école, etc., parce que je viens des marchés, des fruits et légumes. Et tout le monde, tous les gens qui me connaissent savent que voilà, je parle anglais, espagnol aussi. Et moi, je m'intéresse aux petits trucs. Parce que souvent, les gens, ils snobs. Mais en fait, c'est le petit truc qui, à un moment donné, va avoir une conséquence qui va t'amener dans le monde entier qui va avoir ça, qui va dire, attends, mais peut-être que moi aussi, je peux obtenir peut-être justice, etc. Et globalement, à la base, ça a fonctionné comme ça. Et après, c'est vrai que le changement, maintenant, il a deux, quatre ans. Le gros changement dans ma vie, c'est cette affaire en Haïti. En gros, je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique qu'il va y avoir des élections à la Fédération Haïtienne et que c'est plus ou moins un cartel qui gère, une famille. Parce qu'il y avait un ancien joueur qui avait expliqué qu'on lui avait changé son âge, trafiqué son identité, etc. Il s'appelait Hans-Olo Renes, que je chale lui. Et je l'avais contacté et j'ai vu que le mec, ce n'était pas un fanfaron. Donc, j'avais déjà des infos. Et si tu veux, la Fédération Haïtienne de football, pour imaginer, pour les gens qui ne connaissent pas. Un prédent de fédération, il a autant de poids qu'en Haïti, en France, en Afghanistan, au Laos. Il a une voix. Et c'est des fois les petites fédérations qui sont en fait dans toutes les confédérations internationales. Par exemple, le Laos, c'est une fédération qui pèse, mais alors un niveau, alors ils ne sont pas bons, je vous dis. Mais politiquement, ils sont intouchables. En Haïti, le prédent de la fédération à l'époque, M. Jean Barre, c'était l'un des hommes les plus puissants d'Haïti et de la Caraïbe. Mais vraiment, il avait, pour donner l'exemple, à l'époque, sous Martelly, qui est l'ancien prédent de la République haïtienne, Martelly voulait le dégager. Sauf que M. Jean Barre avait tellement d'appui politique qu'il est passé par le prédent de la FIFA de l'époque, M. Seb Blatter, et il est venu en Haïti, pour France, et Seb Blatter, en personne, avait plus ou moins fait comprendre au prédent de la République haïtienne, tu ne le touches pas. C'est là où tu te rends compte du pouvoir du foot, notamment, c'est que tu as à la FIFA potentiellement l'organisme non étatique le plus puissant du monde qui est capable de dire à des gouvernements « je ne sais pas ». Donc, c'est un mec intouchable, ça fait plus de 20 ans qu'il a la tête, etc. Et en fait, je fais une vidéo là-dessus qui devient virale parce qu'en Haïti, il y en a plein qui prennent des bouts sur les groupes WhatsApp et d'autres. Et je suis invité dans pas mal de radios. J'évoque ce que tout le monde savait, mais personne n'osait dire, les trafics d'argent, le fait que c'est lié à un cartel de drogue et d'armes qui s'appelle la Familia, enfin bref, toutier quantique. Et je rappelle que ces fédérations ont vécu grassement de l'argent de la FIFA. Et en fait, rapidement, on m'envoie des messages en me disant « ok, mais il manque un truc, les abus sexuels ». Comment ça ? Le président, en gros, il couche les gamines. Une fois, deux fois, trois fois. Et là, je commence à me renseigner avec des mecs sérieux. Ils me disent « mais tout le monde est au courant. Comment ça tout le monde est au courant ? » « mais on ne peut pas le dire, etc. » Et en fait, petit à petit, on en entend avec certaines filles. J'ai pu publier l'enquête dans le Guardian, c'était en avril 2021 ou 20, j'ai un doute. Donc, il y a trois mois de ligne. Et c'est ça en fait, parce que les conséquences qui continuent aujourd'hui dans ma vie, personnelles et professionnelles, ça a été… Et à partir de là, et l'impact que ça a eu, c'est-à-dire bannissement d'un des hommes les plus puissants du foot, de sa confédération et de son pays, plus le vice-président également qui a été banné sur Rosely Grant, plus d'autres personnes, plus derrière, l'ancien ministre des Sports et secrétaire d'État Évancès Koufleur arrêté par Interpol pour également des faits de pédocriminalité. Derrière, forcément, ça a mené les autres dossiers parce qu'en fait, les gens ont vu ça. Ça a été presque une première. La première dans ces cas, c'était en Afghanistan, c'est moi qui ai fait l'enquête, c'était le Guardian. Et Haïti a eu un impact mondial que les gens ont dit. Donc, en fait, c'est ça qui change réellement ma vie. Et derrière, pourquoi j'ai fait autant de cas de pédocriminalité ? Je ne savais pas que ça existait. Mais déjà, je pense qu'on ne peut pas ne rien faire si on va pouvoir faire quelque chose. On parle d'enfant. Et donc, c'est ce qui a engagé après le Gabon, etc. Et le Gabon, pour parler si tu veux, qui a eu un impact pas seulement en Afrique, mais qui a été incroyable. Voilà à peu près. Diriez-vous qu'il y a une certaine impunité quand il s'agit de pédocriminalité dans le monde du foot et plus globalement dans le sport ? Énormément. En fait, on a l'idée que la pédophilie ou pédocriminalité, en termes qui vous plaira, est relative à certains milieux ou à certains détraqués un peu isolés. Donc, on sait dans le milieu de l'Église, j'irai même de la religion générale, ce n'est pas que propre à l'Église, il y a eu des scandales également dans les autres religions monothéistes, et dans le domaine de l'éducation. Même si, pendant très longtemps, on a remarqué que ces deux domaines-là, qui représentent aussi avec une certaine hiérarchie d'un certain pouvoir, essayent de s'auto-réguler. Et pendant longtemps, ces deux domaines ont fait l'autoruche sur cette question. Le domaine du sport, lui, il a encore un pouvoir plus grand. Parce que globalement, le domaine de l'abus de mineurs se passe surtout sur du chantage sexuel. Parce qu'en fait, l'entraîneur ou l'entraîneuse, parce que c'est aussi les prédatrices, bénéficient d'une chose, c'est-à-dire qu'ils bénéficient des rêves de ces enfants-là et ils ont entre guillemets la carotte. Et tu veux jouer ? Tu veux ta carrière ? Tu veux quelque chose ? Il n'y a que l'entraîneur qui est capable de donner ça aux jeunes. Contrairement à l'église ou contrairement à l'éducation. Là, il y a une possibilité de chantage affectif mais également des fois social parce que pour certains cas, c'est aussi l'idée de faire en face à carrière qu'il ne faut pas s'élever socialement ou voir se sortir de la misère, etc. Donc, il y a aussi cette donnée à prendre en compte. Et moi, j'ai été tétanisé, terrifié au début de l'ampleur. Au fait, je me suis pas poussée. Il y a un intérêt. Haïti, je me suis dit c'est un pays isolé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Haïti, rentrer un peu plus dans le détail ? Bon, alors pour faire très simple, il y avait un centre FIFA. Donc, la FIFA a construit un centre en Haïti, enfin financé, à la Croix des Bouquets, c'est à une quinzaine de kilomètres de la capitale pour reprendre, ce qu'on appelait le centre FIFA Gould. Dans ce centre-là étaient hébergés les meilleurs jeunes du pays, normalement, garçons et filles. Sauf qu'en fait, les dirigeants du football haïtien comme on l'appelait. En gros, il y avait presque une concurrence entre eux pour savoir lequel allait toucher le plus de filles. Et en fait, pourquoi on parle de réseau pédocriminel ? C'est que ces gens-là, qui sont plusieurs, étaient aidés par des employés, notamment par des femmes. Je rappelle d'ailleurs l'affaire Epstein. On remarque que souvent, il y a des femmes aussi. Par exemple, dans le cas d'Haïti, il y avait une dame qui s'appelait Néla Joseph, qui était suspendue. C'est elle qui disait aux filles d'aller voir le docteur. Elle essaie de les convaincre. Il y avait une autre, elle s'appelait Michel-Ange, celle qui allait acheter la lingerie pour les joueurs. Il y a aussi mineurs et majeurs. Il y avait tout. La chose, en fait, c'est que c'est difficile à quantifier le nombre des victimes parce qu'il y a forcément une énorme peur. On parle d'orphelines pour la plupart du temps, des filles très, très pauvres qui ont été déscolarisées dès l'âge de 12-13 ans. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour montrer à quel point c'est ancré dans la culture que ce centre qui est centré à être un centre de football et d'excellence que la FIFA a vanté était en fait un centre de prostitution infantile. Avec mon pote haïtien avec qui j'ai tout fait, notamment pour le créole parce qu'elle était plus allée par l'encre. À un moment donné, il y a une fille qui est un peu en galère, administrative, etc. Et en fait, elle nous envoie, on lui demande en fait à un moment donné, c'est moi qui ai connecté aussi certaines personnes avec des associations comme Yemal White Coach qui a fait un boulot de fou, la syndicat mondial des joueurs. C'est moi qui suis allé avec certaines personnes à la commission éthique de la FIFA et j'ai également témoigné parce que je l'ai été appelé à témoigner devant le tribunal arbitral du sport. Donc, si tu veux, c'est moi qui ai fait le nez au coup de l'eau. C'est pour ça que j'aurais jamais pris un risque si je n'étais pas sûr à 3 000, 4 000, 5 000 %. Et ça a été très long. Quand tu me parlais tout à l'heure de méthode, là, quand tu accuses quelqu'un de pédocriminalité, tu ne dois pas blinder les vérifications. Parce que tu peux difficilement accuser quelqu'un pire dans la vie. Bref. Donc, si tu veux, à un moment donné, cette fille-là, elle envoie la photo de son passeport et en même temps, en fait, elle prend la photo de son passeport à moitié nuit. Et en fait, on comprend. Là, mon ami, c'est un peu un tonton, je lui dis, il faut que tu lui parles. Mais là, c'est dur à lui dire. En fait, de lui faire comprendre qu'elle n'a pas besoin de faire ça pour être aidée. C'est-à-dire qu'en fait, elle, dans son esprit, c'est si on t'aide, tu donnes quelque chose et tu donnes, c'est le corps. Une autre fille, excellente jouée, de l'équipe nationale haïtienne qui a fait les dernières pour que les gens se rendent compte. Elle fait un carré professionnel en Europe et dans son club, on lui a offert les crampons. Elle n'osait pas les prendre parce qu'elle savait que si elle les prenait en Haïti, on aurait dû coucher avec elle. Et donc, elle n'osait pas, elle n'osait pas. Et elle a mis énormément de temps à comprendre qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, en fait, il y a aussi eu des avortements sur Minot. Ça a été un centre terrible et pour te dire à quel point c'était terrible, dans le même temps que les filles étaient abusées, majeur Minot, tu avais des gens armés dans ce centre. C'était un ranch, officiellement, on l'appelle le ranch parce que c'est là où les Duvaliers, qui ont un peu de connaissances, c'étaient mariés. Et donc, si tu veux, tu as un mec qui s'appelle Bosom, par exemple, qui fait partie des gangs, le mec, il venait avec le flingue. Je veux bien que ces filles-là, pour la plupart, analfabètes, orphelines, sans rien, ça ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. C'était un vrai quartier. Et tu avais donc impliqué le président de la FED, qui a été banni par la CIFA à vie pour abus systémique sur Minot, suite à ce que l'on a fait. sa suspension a été annulée par le tribunal arbitral du sport dans une parodie de justice sportive incroyable parce que le vice-président, lui, sa sanction a été confirmée. Mais la CIFA a fait appel. Oui, elle a fait appel, mais en fait, ils ne font pas appel sur le fond, c'est sur la forme. Et donc, ça n'a pas marché. Bon, quand même, il faut bien préciser qu'il y a actuellement une enquête aux États-Unis et en Haïti d'abus sexuels sur mineurs que la cour d'appel de Port-au-Prince a sommé l'ancien prénom, la Fédération lycéenne, de venir, sauf qu'il n'est jamais venu. Et il a eu le dernier appel, la dernière fois de sentence. Et en fait, il a eu la grève des parquetiers le jour même. Sachant que s'il ne se présentait pas, il avait un mandat d'amener. Donc, au niveau de la justice civile, ça poursuit son statut. Sachant que je rappelle que lui, il m'a attaqué en France pour ça, en réclamant beaucoup d'argent parce qu'il avait beaucoup souffert, le pot. Et donc, c'est en appel, ce que j'ai gagné sur le fait que tous les articles étaient bons. Mais on me reproche le ton dans mes vidéos. J'ai dit que je crois que j'avais dit un truc du genre qu'on parle d'un espèce de malade de 70 balais qui a déviergé des filles de 13-14 ans et qui en a fait aborter et qui en avait qu'un an. Donc, je ne sais pas, les trois juges, elles attendent quoi ? C'était leur gamine, elles voudraient savoir quoi ? Sachant que, je fais très bizarre, le tribunal a refusé les attestations provenant de la plus grande association pour femmes d'Haïti par Pascal Solage qui est souvent aux Nations Unies, le chalut, le négresse marron, du syndicat mondial des joueurs, du secrétaire général et de la directrice de Human White Coach qui atteste de tout ce que j'ai pu dire, etc. Ils n'ont pas voulu prendre ça en compte. Quand même, particulier, on va dire ça comme ça. Donc, on verra en appel, mais je ne suis pas inquiet à ce sujet. Mais donc, si tu veux, dans ce sens, outre les abus sur les filles, tu avais sur les garçons parce que l'ancien ministre des sports dont je parlais tout à l'heure, M. Vincent Couffler, lui, il allait récupérer des garçons. Et lui, c'était quelqu'un qui a été secrétaire d'État, un homme très important en Haïti. C'était connu au lieu de tous qu'il a fait ça. Et en fait, lui a été arrêté par Interpol au Panama, si je n'ai pas de bêtises, il y a plus d'un an pour des raisons simples. C'est qu'en fait, tu as l'ambassadeur à IC UNESCO, Claude Alex Bertrand, que je chalut, qui est un grand homme, qui a décidé plus de 35 ans après de donner le combat. Lui, il avait connu ça quand il était à l'école. quand il était des joueurs que je connaissais. Et en fait, là, j'en profite de l'audience. Il faut imaginer, et quand on parle de son sur les mains, qu'un jeune joueur de ce centre, qui s'appelait Charlin Bernardin. Et en fait, il s'est suicidé. Et c'était après un match, il y en a qui montaient la femme de l'escoufleur. Ce gamin, il s'est tué. Et puis, c'est le pire dans cette histoire. Là, on parle de mort quand même. Viols, d'avortement, tout ça. Et toutes les organisations internationales cherchent à couvrir pour une raison simple, notamment la FIFA. C'est que pourquoi ce réseau a pu perdurer autant de temps ? C'est que quand les mecs qui venaient en Haïti, on a prostitué des joueuses, des arbitres et des employés pour les officiels de la FIFA et de la CONCACAF. Ce que j'ai écrit dans Josimar, il y a plus d'un an, qui est un média norvégien, qu'on a écrit dans Le Guardian et dans mon dernier livre où il y a tous les détails. Et ce môme, le comble de tout, c'est que le prêt dans la FIFA de l'époque, la Fédération se vantait qu'il aimait bien les haïtiennes. C'est-à-dire qu'on est allé lui chercher des pilules bleues parce qu'il avait besoin de Viagra, il logeait à l'hôtel Oasis et quand il est venu en Haïti, il y a une employée, pas la première, elle a refusé la première parce qu'elle a eu peur, son mari, mais la deuxième, elle y est allée dans la chambre. La réservation, c'était un lit double. Comment Molina, enfin, je précise que ça n'a jamais été attaqué. Ils ont menacé d'attaquer, M. Seb Latar, il n'a jamais attaqué la véracité de se faire dire. Dans tous les articles que j'ai publiés sur ce sujet, il avait un délai de trois mois pour le faire. Lui, peut-être qu'il dément, mais en tout cas, il a dit qu'il allait attaquer, il n'a jamais fait. C'est sordide ce que vous racontez et tout ce que vous nous racontez là, tout est sourcé et ça a été publié dans la presse internationale. Guardian, New York Times ensuite qui a fait d'autres choses, Human White Watch a fait des communiqués à foison sur le sujet et je te dis, Interpol est même rentré en scène puisque l'ancien ministre des Sports et si tu veux, c'est moi qui ai mené parce qu'on était plus dans le cadre d'affaires à l'article, mais c'est moi qui ai tout regroupé, etc. Et c'est moi qui suis attaqué aujourd'hui en justice, mais ce n'est pas grave, c'est le pré-AP, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est cette affaire-là qui déclenche tout le reste. Derrière, ensuite, je fais les abus dans le basket malien qui conduit dans le New York Times à un rapport officiel confirmant que c'est deux décennies d'abus sur mineurs, etc., d'ébannissement et tout. Et encore, la Fédération internationale de basket qui va couvrir la plupart des abus s'il y a un scandale. Derrière, ça va enchaîner le troisième très gros dossier de ma vie et la pédocriminalité de masse est peut-être le plus gros réseau de l'histoire qu'au Gabon. Mais dans le foot, sur les garçons, c'est trois décennies de pédocriminalité incroyable et quand on sort dans le Guardian, le lendemain, l'ancien prénom gabonais, il bongro fait un communiqué et ensuite, ça va se procéder à de nombreuses arrestations de coach, etc. Mais encore une fois, les grosses têtes du réseau n'ont pas été arrêtées. Mais la lutte, elle continue, attention. Pendant que la FIFA a continué à protéger le réseau pédophil gabonais. Ce qui te montre le double jour des instances sportives internationales et pour, entre guillemets, je connais les gens de la chambre d'éthique de la FIFA qui doivent faire ça, c'est au-delà de l'incompétence, de la malhonnêteté. Il y a une dame, je vais donner un exemple pour que les gens y comprennent. C'est pourquoi j'en parle avec le cas. Au Gabon, c'est inimaginable ce qui s'est passé. Et j'ai travaillé avec la BBC, donc pas avec... On a publié un documentaire sur ce sujet. Il y a un documentaire que les gens peuvent retrouver. BBC Africa High qui en plus, ce n'est pas n'importe quoi. Ou, moi j'ai fait un peu le fixeur si tu veux, autour de la pédocriminalité de réseau au Gabon dans le football. Impuni. Et donc, c'est-à-dire tout est plus que sur ce dossier-là. C'est un secret de polychinelle au Gabon. On appelle ça la présence d'esprit. C'est-à-dire, en gros, je sodomise le gamin, je lui donne la présence d'esprit. Petit frère, si tu vas aller en Europe, il faut la présence d'esprit. Et l'un des mecs qui faisait ça, qu'on appelait Capelo, qu'on prénomme aujourd'hui, Patrick Assoumouilly, ce que je vais dire, ça a peut-être choqué. Il a violé au moins de 1000 gamins. Et je pense que je suis très loin du compte. Il avait 3-4 équipes jeunes par an. Sur 30 ans, il avait au moins 80 gamins. Plus de la moitié ils sont passés. Pourquoi je dis que la plus de la moitié est passée ? Romain, vos accusations sont lourdes de sens. Tout est sourcé. Mais il est en prison. Il est en prison. Tout le monde était au courant. Tous les Gabonais connaissent la présence d'esprit. Moi, je ne suis pas Gabonais, je la connais. Il disait ça. Petit frère, petit frère, la présence d'esprit. Il te manque ça. Il avait renommé sa maison le jardin d'Éden. Et il gardait chez lui. Pourquoi je te dis que le nombre est colossal ? C'est qu'en fait, il avait deux paniers en osier. Il avait gardé toute licence des gamins. Et quand il tenait la présence d'esprit, il te transférait dans l'autre panier. Et lui, tout de suite, il avait essayé de fuir en Guinée-Équatoriale, je crois. Il avait été arrêté. Évidemment, l'État gabonais, notamment l'ancien régime, n'a jamais voulu qu'il part. Parce que lui, c'était un fournisseur aussi. Donc, si tu veux, lui, on l'appelle le pangolin capelou qui s'était fait dévier, pour l'anecdote, au cirque du soleil par un Français au fin des années 80. Je veux les détails. Ensuite, il arrive dans les années 90 dans le foot. Ils sont plusieurs. Et là, c'est comme ça que ça se passe. T'en as, ils vont trafiquer du sperme. Mais c'est inimaginable, le gabon. C'est sur un pays de 2 millions et quelques d'habitants. Et là où, j'en ai même parlé, si tu veux, à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en France, parce que des fesses sont produits également sur le territoire français, dans un tournoi très prestigieux français, le tournoi de Montaigu, où on a les dirigeants qui continuent de faire le silence, alors que leur tournoi a permis l'exploitation sexuelle de mineurs par dizaines et dizaines gabonais. Excuse-moi, ce tournoi a des comptes à rendre. Il y a des dirigeants qui me contactent après mon audience. Ah, on voudrait se porter partie civile. J'attends toujours. J'attends toujours. Donc, encore une fois, toutes les instances sportives, quand tu parles d'impunité, ouh, évidemment, moi, si tu veux, je m'arrache la tête et pour tous ceux qui veulent aller le plus loin, tu as des gens plus officiels que moi, on va dire ça comme ça, notamment certaines ONG, Sports and Rights Alliance, ils tapent sur Internet, ils mettent Andrea Florence, Andrea Florence, F-L-O-R-O-N-C-E, parlait récemment de comment les institutions couvrent les actes. Donc, on est plus que dans l'impunité parce qu'en plus, politiquement, tu es tellement fort quand c'est le sport. Et si les gens veulent voir en France, je ne te parle même pas de tout ce qui a été couvert, d'où le travail exceptionnel qui a été réalisé par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dysfonctionnement et l'éclaturation sportive, où j'avais été auditionné, j'avais été un premier auditionné, qui a travaillé autour de ce thème-là. Moi, je me suis battu depuis des années, notamment en France et au niveau du monde pour faire reconnaître ça. Et enfin, des gens ont bougé, il y a des députés qui ont bougé. Et je pense que le rapport qui va être effectif le 16 janvier ne montre pas ce que j'ai eu depuis longtemps, qu'en effet, il y a une pédocrinalité qui ne disait pas son nom et qui s'est imbriguée dans plein de fédérations à travers le monde et également en France et qui a été couverte depuis trop longtemps et je terminerai là-dessus, qui a été couverte notamment par le ministère des Sports français parce qu'on a dans le code pénal un truc qui s'appelle l'article 40 qui fait que quand tu es au courant de certains frais potentiellement, tu dois en avertir le procureur. Ce n'est pas ça de trois ans de présence que tu ne le fais pas. Comment m'explique que ce ministère des Sports voit qu'en effet on a eu des cas, que ce soit la Fédération de Skate & Roller, les gens peuvent taper, ce n'est pas très compliqué, l'équitation, le foot, le tennis, le judo et j'en passe et j'en passe. Comment m'explique que tous ceux qui ont couvert les actes n'ont jamais été inquiétés par la justice française ? Moi, c'est mon combat et c'est moi qu'on envoie au tribunal pour ça. En France, vous avez aussi révélé un gros scandale d'harcèlement moral et sexuel de la Fédération française de football. Le président de l'époque, Noël Legrette, avait démissionné, entre autres, à la suite de vos révélations. Ce n'était pas bon. C'est surtout qu'il a critiqué Zénydine Zidane. Ça a beaucoup fait plus bouger que la Fédération française et couvert des abus sur mineurs. Visiblement, il y a des priorités dans ce pays. Oui. Où en est l'affaire ? Est-ce qu'il y a eu de vos informations, des changements ? Non, mais c'est pareil. Ça, c'est honteux. Moi, j'ai publié 40 ans d'abus couverts dans Josimar. L'article n'a jamais été attaqué, encore une fois. Il y a un consensus au niveau de la presse. L'équipe a parlé de la grande muette au propos de la Fédé sur les abus. Blast a fait 20 ans d'abus couverts. Et je crois que Le Monde aussi en a parlé, notamment. Donc, tu peux dire qu'il y a un consensus et derrière, il y a enquête exclusive il n'y a pas longtemps qu'on a fait un spécial sur les affaires d'abus sexuels sur mineurs couvertes dans le milieu. C'est pour que ça change quelque chose. Est-ce que tu te dis, je vais prendre un exemple pour que les gens se situent. En Islande, la Fédération a couvert un viol. Tout le comité de direction a démissionné. En France, personne. Mais, on est sauvé parce que la ministre d'Espoir, Madame Aminim de Acastera, elle a dit que Noël Legrès n'est pas bien quand même. Donc, il n'y a que Noël Legrès le responsable. Noël Legrès, il aurait dû sauter depuis longtemps, c'est le président de la Fédération qu'on fait le foot. Comme M. Laporte au rugby, en fait, on chasse des têtes en France pour faire croire qu'on en nettoie, qu'on garde les systèmes. Donc, au mieux, c'est de la malhonnêteté. Au pire, c'est de l'ignorance ou l'inverse. J'ai bien mon avis sur la question. Vous investiguez énormément en parallèle de ces scandales sur la pédocriminalité, sur les dessous du foot business et sur la perméabilité entre le foot et la politique. Expliquez-moi un peu ces liaisons dangereuses. Comment est-ce qu'elles se matérialisent ? Tu veux un exemple français ou international ? Français. Ok. Depuis deux ans, je crois, la FIFA, qui est donc la toute puissante organisation du football international, je rappelle dont le président est à tous les G20 maintenant, dont lui déroule le tapis rouge. c'est peut-être l'un des hommes les plus puissants du monde et la FIFA est potentiellement l'organisme non étatique le plus puissant du monde. Si je le rappelle, il est capable de dicter sa conduite à plusieurs états où il est menacé. Là, actuellement, ils sont en train de menacer le Brésil parce qu'il y a une décision de la justice brésilienne. Le Tchad aussi, les gens s'en foutent, c'est le Tchad. Ce qu'il en faut au Tchad, c'est une autre. Mais je ne sais pas si je vais rester sur la force. L'hôtel de la Marine qui a été rénové, qui accueille notamment la collection Altani au premier étage, je ne dis pas de bêtises, et en deuxième étage, un peu plus de co-working dont la FIFA. La FIFA a délocalisé une partie de ses bureaux. Donc Emmanuel Macron était ravi. Je vais donner l'exemple qui est assez exceptionnel. Alors, vous avez peut-être lu qu'en effet, le gouvernement voulait faire un paradis fiscal un peu pour les fédérations sportives internationales. Déjà, rien que ça. Mais au nom de quoi, en fait ? Au nom de quoi, ils ont le droit ? C'est quand même exceptionnel. Mais ce n'est pas grave. Et en fait, c'était les garanties demandées. Mais en fait, c'est là que j'aimerais que les journalistes comprennent et les gens, parce que des fois, je l'entends, mais reste dans ton foot, c'est facile. Facile le foot ? L'univers du foot, il est facile ? Ok. Et pourquoi, je ne comprends pas pourquoi plus journalistes politiques ne s'intéressent pas à ça ? En fait, Macron a corrélé l'arrivée de la FIFA à Paris au programme de l'AFD, l'Agence française du développement et notamment via du continent africain. Parce que le bureau en fait à Paris est énormément relié au continent africain. Donc en fait, il a corrélé les deux afin d'aider la France vis-à-vis de certains projets en Afrique. Deuxième effet qui se coule, le président de la FIFA est très très proche de Paul Kagame, le président du Rwanda. Et à Zurich, ça murmure plus que grandement selon de multiples sources. En gros, l'un des accords, ça a été que Jennifer Thiel, le président de la FIFA, aide Emmanuel Macron à se rabibosher un peu avec Paul Kagame. Et si tu regardes sur les deux ou trois dernières années, tu as un réchauffement des relations franco-ruandaise. Et d'ailleurs, quand Infantino allait voir Kagame, je crois trois semaines après, Macron y va et tout, il y a eu deux événements marquants, c'est Macron et Kagame, c'est lié au basket aussi, cette ligue basket en Afrique où il y a eu ce sommet, où il était là pour match, etc., à l'ouverture à Kigali. Et également tout ça. Donc en fait, tu te rends compte que derrière un simple bureau de la FIFA, tu as des intérêts bien plus élevés. maintenant, je te donne une petite exclue, enfin déjà, c'en est une, une deuxième. Le bail se termine le 30 juin 2024 à l'hôtel de la Marine. Donc il ne sera pas prolongé. Et Paris ne sera jamais le chef lieu de la FIFA. et ils iront ailleurs. Parce qu'ils partiront de suite au haut tard. Donc voilà, ça te montre tout ce qu'il y a potentiellement à un simple truc. Il ne nous reste encore pas trop de temps, pas beaucoup de temps, cher Romain. Donc on va quitter le monde du sport. Mais quittons-le. Quittons-le et direction le Yémen. Vous avez récemment co-écrit un livre avec Boutaïna Farok, Yémen, la guerre, waouh, la guerre des bonnes affaires. Et vous décrivez le Yémen comme une zone sismique des relations internationales. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé au Yémen, ce qui a conduit à la guerre au Yémen et ce qu'on peut trouver comme information, comme secret inavouable dans votre livre ? Déjà, merci d'en parler parce que le livre a eu un blackout médiatique. J'ai un peu du mal à expliquer. C'est vrai que globalement, on ne s'intéresse pas au Yémen. C'est un sujet qui ne fait pas trop parler. La seule fois vraiment où il y a eu une couverture, c'est suite à l'assassinat d'un citoyen saoudien qui a fait mal rachouillé. Et l'angle abordé était surtout un angle de ce que faisait l'Arabie saoudite au Yémen. On ne parlait pas du Yémen pour le Yémen, on en parlait vis-à-vis d'un emprisme saoudi. Ça a été deux ans et demi de travail parce qu'en fait, de part, toutes les rencontres que j'ai pu faire dans le milieu du foot, j'ai notamment fait un inside avec la sélection du Yémen, du football, quand il jouait l'Arabie saoudite au Bahreïn. Je crois que c'était deux ou trois jours en plus avant les attentats sur Aramku, pendant les attaques sur Aramku. Donc en fait, ça m'a donné pas mal d'accès. J'ai travaillé avec Boutayna qui est personne incroyable, qui est éminite. Et donc en fait, dans ce livre-là, déjà aussi, que tu me parles de la question de la méthode, c'est qu'en fait, il y a tout le travail en amont. C'est-à-dire que là, dans ce livre-là, il y a au moins, je ne sais pas, peut-être 100 ou 150 entretiens. Ça peut être avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, le totémique Amoubacar Kirbi, qui a été pendant 13 ou 14 ans le ministre des Affaires étrangères du Yémen. Ça peut être déjà avec des gens de tous les partis. Tu avais les ambassadeurs américains parce qu'il y avait toute la grande question, évidemment, du terrorisme. Parce que ce n'est pas une guerre au Yémen, c'est les guerres. C'est pour ça qu'on l'a appelé les guerres des guerres. Et en fait, on va dans le fond du détail. C'est pour ça que tous mes ouvrages, les gens, pour vraiment tout comprendre, qui n'hésitent pas, on va dire que les retours ne sont pas mauvais. Et donc, dans ce livre-là, pour comprendre la guerre, c'est pour ça qu'on a fait un peu une histoire. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas trop. Ça fait plus de 8 ans maintenant la guerre au Yémen. À la base, c'est une guerre civile qui s'est régionalisée et qui s'est internationalisée. Ça fait penser à d'autres exemples. Mais c'est complètement différent. Parce qu'en fait, le Yémen, il faut le prendre par le prisme de l'ancien président au pouvoir, Ali Abdullah Saleh, qui a été pendant plus de 30 ans le président du Yémen. À l'époque, il était président du Yémen du Nord et puis ensuite, il y a eu l'unification. Pour que les gens comprennent brièvement, Ali Abdullah Saleh, il arrive au pouvoir après une vague d'assassinats des présidents du Nord comme du Sud. C'est un jeune colonel illettré. Donc, il faut imaginer quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire qui devient président de la République. Donc, c'est un mec politiquement très malin. Et en fait, tout le monde a pensé, on dit, on va se le faire facile, parce que c'est une zone particulière le Yémen. C'est-à-dire que d'un côté, l'Arabie saoudite est au-dessus et tu as toujours bien sur son ligne mort aurait dit à ses fils de faire attention au Yémen et que leur richesse viendra à la pauvreté du Yémen. Donc, il y a toujours cette paranoïa entre le Yémen, mais il y a toujours eu ce qui est vrai, ce lien déjà frontalier et que c'est un peu l'arrière-cours saoudienne. Donc, on regarde un petit peu. De l'autre côté, c'est une zone d'influence parce qu'on rappelle que pendant la guerre froide, le Yémen du Sud est le seul État arabe marxiste. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de choses. Plus déjà des guerres civiles. Mais je vais faire très simple. Unification dans les années 90, ok. Trois ans plus tard, même pas, en 94, les sudistes rebeulent leur indépendance. Et là, on a ce cher président Ali Abdullah Saleh qui va mettre dans l'armée régulière yéménite les anciens Moudjahidines revenus d'Afghanistan dont certains ensuite composeront des rangs d'Akpa al-Qaïda dans la péninsule arabe. Donc, il va mater les sécessionnistes du Sud. Là, tout le monde est au courant des liens ambiguës entre certains membres potentiellement ensuite d'Akpa et le régime yéménite. Ensuite, il va se passer ce qui arrive en septembre, ce que tu fais. Pourquoi tu parles de ça ? C'est qu'en fait, le pays va connaître et va vivre au niveau international par l'antiterrorisme. Parce que tu avais des gens au Yémen et qu'en fait, certains Saoudiens qui ont ensuite été chassés parce qu'à un moment donné, l'Arabie Saoudite suit au 11 septembre. Et contrairement à ce que Pierre Connaiss a dit, d'ailleurs, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, je ne suis pas d'accord avec lui, l'ancien ministre de la Défense Ben Naïf a fait beaucoup contre Al-Qaïda. Que y ait des individus saoudiens qui ont financé les terroristes, c'est une réalité. Un moment donné, l'État a botter le cul d'Al-Qaïda hors de ses frontières. Ça, on ne peut pas dire l'inverse. Et ils sont réfugiés où ? Ils sont réfugiés au Yémen. Notamment une fratrie, c'est noté dans le livre, avec peut-être l'homme le plus dangereux du monde, tel génie du mal, qui était un fabricant de bombes très particulière. Je vais donner cet exemple pour que les gens comprennent et pourquoi, en fait, ça a l'impact sur la guerre. C'est qu'en fait, on a vu le Yémen qui est une zone, un pays où tout le monde se fiche, globalement. Tu as un peu l'hérocarbure, mais ce n'est pas une plus énorme. Ce n'est pas un pays qui intéresse grand monde. Alors oui, c'est situé un peu stratégiquement avec Babel Mandem, on va en parler tout à l'heure. Globalement, les gens s'en foutent. Il y a loin, etc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tu n'as pas vraiment de neuf. Tu n'as pas de genre à part total. Il n'y a pas de gros intérêt. Sauf que tu as ces mecs-là qui sont réfugiés au Yémen avec une certaine porosité. Et en fait, tu as ce fabricant de bombes. Je vais donner deux exemples. Tu as eu, je crois que c'est en 2008 ou 2009, un vol Amsterdam-Détroit où tu as un Nigérian qui était en de webomb. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient cousu dans son slip avec de la poudre explosive pour faire sauter l'avion. Indétectable. Et en fait, peut-être 40 minutes ou 50 minutes avant d'atterrir, il va aux toilettes, etc. parce qu'il devait déclencher un truc. Sauf qu'en fait, il y a eu de la moisissure depuis le temps qu'il y était et tout. Et ça fait que quand il va déclencher, pour foutre le feu de partout, il se fout le feu uniquement ses testicules. Et donc, il y a des gens qui vont se mettre sur lui, etc. Et ça va éviter la catastrophe. Sauf qu'en fait, le mec qui a fait ça, il a réussi, elle a été indétectable. Et même aujourd'hui, quand tu lis les rapports d'ACA et tout, il ne savent pas comment il a fait. Et il a fait, entre guillemets, pire, c'est que l'un de ses frères, son frère a été recherché par les Saônes. Et en fait, ils ont eu un plan pour tuer justement Ben Naïef, la ministre de la Défense. Et donc, en fait, il s'est rendu, son frère, en disant, voilà, une amnistie, etc. Et donc, il est rendu en Arabie Saoudite. Et au moment où il arrive avec ce rendez-vous, avec le ministre, il appelle les gens au Yémen. En gros, il négocie comme une réédition et ensuite, le programme d'insertion que les Saôniens faisaient pour les anciens, on va dire, ou pour ceux qui étaient avec Al-Qaïni. Et au moment au téléphone, il explose le gars. Et finalement, il ne va pas tuer Ben Naïef. Mais ça fait que ce gars-là a réussi à concevoir une autre bombe complètement indétectable et aujourd'hui, personne ne sait comment s'il sait par un détonateur. Il ne sert pas. C'est au Yémen. Donc en fait, on a eu cette idée de se dire que le Yémen était central dans l'une antiterroriste. Le problème étant, c'est qu'en fait, on n'a vu que ça. Et en fait, pourquoi ? Parce que le président du Yémen, c'est très simple, il a compris que ça pouvait lui rapporter de l'argent. Il y a un livre écrit par Gregory Johnson, je crois, de The Last Refuge, en parlant d'Al-Qaïda au Yémen, le dernier refuge. Il y a une anecdote terrible, en fait, c'est en 2006 ou 2007, les Yémenites vont à la Maison-Blanche et reviennent quasiment sans aucune subvention. Donc le président vire ses conseillers dans l'avion après on les a remboursés pendant trois semaines. Et en fait, le constat, il est simple. S'il n'y a pas d'Al-Qaïda, il n'y a pas de subvention. Donc il faut toujours garder un peu le livre. Et en fait, les gens ont eu cette lecture-là sur le Yémen et sa capacité potentiellement à créer des attentats ici et là, surjouer cette capacité. Alors, je ne dis pas l'inverse parce qu'on va se rappeler de Charlie Hebdo où ils se sont préparés. Ils se sont préparés au Yémen. Et pourquoi je parle de ça ? C'est qu'au moment où il y a le printemps yéménite, la révolution yéménite qui au début est pure avant d'être politisée, mais il ne faut jamais l'oublier quand même, les gens ne pensent qu'à ça. Il y a la dialogue nationale. Et en fait, on a oublié les problèmes intra-yéménites et notamment au Nord où tu as eu les guerres de Sada. Sada, c'est une ville près de la frontière saoudienne, c'est la grande ville du Nord. Où tu avais un mouvement à l'époque, c'était les jeunes croyants et ensuite, c'est devenu les partisans de Dieu qu'on appelle les outils aujourd'hui. Si eux se sentaient marginalisés à raison parce que tu avais un État clientéliste et corrompu à mort de par ce précédent-là qui mettaient les uns contre les autres. Un moment, c'est les gens du Sud, un moment donné, c'est Isla, donc il y a eu aux fleurs musulmans, un moment donné, c'est les outils, etc. Et pendant plusieurs années, il y a eu ces guerres de Sada qui ont été ignobles, quasiment pas documentés, médiatisés. Donc en fait, il y avait plein de problèmes intra-yéménites. Mais la communauté internationale a vu deux choses. A vu la lutte antiterroriste d'un côté qui était la priorité et la deuxième partie, c'est les intérêts de certains pays dont la France, qui avait énormément d'intérêt au Yémen, de part totale. L'anecdote d'ailleurs étant assez marrant dans le livre, c'est que tous les ambassadeurs disaient la blague qu'il y avait, c'est tout. Ils ne veulent surtout pas le fédéralisme, les Français, parce qu'autrement, ils vont devoir corrompre cinq ministères du pétrole et on en corrompt bien. Gérald Feierstein qui me l'a raconté, ancien ambassadeur américain, Asana, et il rigole, et tout le monde disait ça. Bon. Bon, petite anecdote, parce que le contrat avec Total que je publie, il est priceless. C'est Total à donner des centaines de millions à des factions militaires dont certaines, je ne sais pas vraiment l'argent est allé, mais bon, ce n'est pas grave, que voulez-vous ma bonne marquise ? Donc, arrive ensuite le dialogue national. Ça se passe au final, ça n'aboutit pas. Et pourtant, l'idée, elle est bonne, c'est de venir venir toutes les factions yéminites, les tribus, tout ce que tu veux. Et dans le même temps, tu as lancé un prénom Ali Abdullah Saleh qui va s'allier avec ses anciens ennemis les outils et va permettre aux outils de conquérir les bastions du Nord jusqu'à venir sur la capitale Sanaa. Quand ils vont s'emparer de Sanaa, les gens ne comprennent pas au début. Les gens ne voient pas arriver le problème. Et le président de l'époque qui avait été mis Hadi, qui était une blague absolue, qui était reconnu par la communauté internationale mais pas par son peuple, à un moment donné, il va fuir parce qu'il avait été plus ou moins captif à Aden et il va demander l'intervention des pays voisins. C'est pour ça que quand on me dit l'Arabie Saoudite, je ne vais pas dire que l'Arabie Saoudite, c'est bien, mais c'est un problème très yéménite. Et le président va ensuite demander l'aide des voisins et ça va donner plancher la coalition arabe désastreuse pour le coup. Maintenant, ça fait plus de huit ans qu'on est là-dessus et aujourd'hui, pour clématiser, le problème n'est pas réglé. Tu as les Houthis qui contrôlent une partie du nord et une partie du littoral et la capitale mais ils n'ont pas récupéré les hydrocarbures. Tu as le gouvernement légitimement reconnu qui n'est pas vraiment légitime mais en même temps il est associé avec des séparatistes du sud financés par les Émirats. Tu as d'autres milices, etc. Bordel son nom. Et tu as évidemment le grand échiquier international avec l'Iran, les Houthis, l'Arabie Saoudite qui n'attend qu'un truc c'est terminer cette guerre et dire ok c'est bon et c'est un désastre humain absolument incroyable avec derrière des armements européens, américains et des conciles militaires partout. C'est une guerre mondiale aujourd'hui sur le terrain qui là va repartir malheureusement de plus belle dans quelques centaines pour schématiser. Est-ce que vous ne pensez pas que la récente normalisation des relations entre Riyad et Téhéran pourrait arranger la situation au Yémen ? C'est déjà le cas. Il y a eu un cessez-le-feu acté. Est-ce que... entre les Saoudiens parce qu'il y a toujours par exemple la ville de Taïs qui est une des villes les plus importantes du pays. Il y a toujours un siège sur cette ville. Taïs est l'oublié de la guerre au Yémen. Les Houthis aujourd'hui eux ils veulent récupérer les zones d'hydrocarbène. Ils veulent plus de territoire. Et il y a toute cette activité en mer rouge des attaques sur les bateaux etc. en disant que tant que l'aide humanitaire n'arrive pas à Gaza ils continueront pour tous les bateaux des stations d'Israël. Donc ça en train de faire il y a d'ailleurs ce week-end une confrontation directe entre la marine américaine et les Houthis la marine américaine ayant tué je crois à peu près 10 personnes à ce sujet parce qu'eux essaient d'attaquer un bateau de récupérer etc. Donc ça c'est le problème et les Houthis n'attendent qu'une chose c'est de se faire attaquer parce que ça va légitimer leur statut de martyr qu'ils n'arrêtent pas d'expliquer dont leur fondateur Hussein Adruthi qui a été tué pour eux c'est comme l'imam Hussein qui est une figure du chiisme et ils disent que c'est un second Karbala ceux qui connaissent un peu le chiisme ils comprendront ce que je veux dire. si tu veux oui les Saoudiens ils veulent se tirer de ça parce que c'est un goût profinancier c'est un goût d'image c'est terrible à la base je rappelle que Mohamed Ben Salman avait déclaré que ça prendrait deux ou trois semaines l'opération c'était tempête décisive ils sont enlisées comme tout le monde va sans l'idée au Yémen surtout avec une campagne de bombardement et qui a été désastreuse et je rappelle qu'à l'intérieur de la coalition arabe les Émirats et les Saoudiens ont des objectifs différents donc là aujourd'hui tu as les Émirats ils aimeraient que les outils soient réinscrits sur la liste d'orations terroristes et les Saoudiens ils veulent s'en sortir mais même si tu règles la paix entre l'Arabie saoudite et les outils ton compte allié tu n'as pas les autres problèmes notamment le sud qui aspire certains aspirent à une indépendance notamment à Aden qui était l'ancienne capitale du sud parce que dans l'arrière-pays c'est moins le cas donc vers la région humanaise tu as aussi des affrontements parce que c'est un bordel pas très réglé c'est ultra compliqué c'est ultra compliqué c'est à dire qu'aujourd'hui même une normalisation saoudo-iranienne et potentiellement en discussion qui continue entre les outils et les saoudiens qui ne vont pas outils ça va régler la guerre au Yémen les guerres au Yémen c'est pour les régler Romain Molinard il nous reste très peu de temps pour les abonnés d'Omerta qui vous découvrent à travers cette vidéo qu'est-ce qu'il faut retenir de vos investigations de votre parcours ou de vos bouquins qu'est-ce qu'il faut retenir il faut garder la foi et toujours parce qu'autrement je me serais tiré une balle depuis longtemps vu la noirceur non mais écoute déjà je vous remercie pour tous pour le temps et les questions c'était cool notamment pour l'Yémen parce que c'est important de médiatiser les sujets que les autres peut-être ne médiatisent pas l'impunité vient du silence bien sûr je le vois sur les petites fédérations les petits clubs etc au final c'est un peu pareil je ne vais pas changer le monde mais il y a des petites choses qu'on peut faire même en France ce qui s'est passé sur la commission d'enquête et tout ce qui a été révélé je pense que si je n'étais pas échiné autant pendant des années je ne sais pas si aujourd'hui on serait là mais tu ne peux pas en tirer un plaisir le seul plaisir que tu vois c'est quand tu permets à certaines personnes et que tu vois que certains reprennent leur vie après ce qu'ils ont écrit et ça humainement il n'y a rien de plus donc pas d'ego parce que c'est ça qui traste aux professions malheureusement et puis tous ceux qui ont la curiosité je mets plus aussi mon dernier l'industrie du foot un truc FIFA criminalité politique qui ont plus un petit prix en 11 euros pour que les gens n'hésitent pas à acheter ces bouquins là et je pense qu'ils passeront un bon moment sur la forme et le fond ils verront tous les enjeux qu'il y a dans le monde entier que ce soit au Yémen je pense qu'il y a des et je n'ai pas dit les plus grosses révélations parce que s'ils veulent voir le double jeu des puissances avec Al-Qaïda et notamment de la France alors là on a des trucs et c'est pour ça que j'ai été étonné entre ça et les scandales de corruption des agences onusiennes liés à l'aide alimentaire au Yémen où on a quand même filé à des gens de la nourriture avariée en marketant le Yémen comme la plus grande famille du monde écoute moi j'estime qu'en tout cas avec Boutaina et avec tout ce que j'ai fait ailleurs j'ai fait tout ce que je pouvais de la manière la plus honnête possible ce que je peux me tromper bien évidemment je suis pas infréable mais j'ai toujours essayé d'être le plus précis et humain possible et dernière question vous travaillez sur quoi en ce moment Romain Molina ? autre chose déjà la suite des dossiers parce que je fais le suivi donc la IT c'est pas fini le Gabon c'est pas fini on va voir ce que va se passer en France les dossiers la fédération de kickboxing moita et discipline associée en France je n'ai jamais vu ça sur Blast pareil il y a des suites donc je dois aussi préparer mes procès parce que forcément c'est quand tu es tout seul entre guillemets c'est facile mais je les attends il n'y a pas de problème et puis le prochain livre c'est une série de livres autour de l'industrie du foot des petits livres donc là je travaille le numéro 2 juste un petit truc quand même mes grands amis de la FIFA qui paraissent vous changer ils ont quand même ils sont assis à la table avec un ancien compagnon de Ben Laden qu'ils ont financé pendant quasiment 20 ans et ça et ça c'est les petits plaisirs du monde sportif oh mais il y en a un qui est au tribunal de la pour crime contre l'humanité oh mais il était à la FIFA c'est mes petits plaisirs à moi de qui vous parlez ? j'ai des criminels originaux de qui est-ce que vous parlez ? des prédents de fédération mais bien sûr j'en ai un il est à La Haye pour crime contre l'humanité j'en ai un c'est un ancien Boudjahdin qui était avec Ben Laden j'en ai un qui s'est fait chauver pour trafic de drogue internationale tu vois ce qui est bien en plus c'est que j'ai des originaux j'en ai il est dans le trafic de médicaments tu vois c'est original donc c'est ça que j'aime dans le milieu c'est que je ne m'ennuie pas mais je préfère en rigoler et après t'as les mecs il est reçu au G20 Gianni Infantino prend la FIFA et te dit oh c'était l'ancienne FIFA la nouvelle elle a changé et là pour l'aider l'ancienne procureure des Etats-Unis Madame Loretta Lynch qui a 8 ans et demi nous a dit c'est corrompu détournement raquette pot de vin et 8 ans et demi plus tard elle fait des conférences payées pour la fin en disant mais oui la FIFA a changé ah bon ? il y a toujours autant de pédocriminels et de criminels c'est important enfin je ne sais pas donc en fait c'est tout l'importance du journalisme il y a la communication et ensuite il y a déménager la communication et voir la réalité et voilà c'est ce que modestement j'essaie de montrer notamment dans mon dernier livre je pense que tous les gens qui l'ont lu pour se rendre compte et le prochain le prochain va là-dedans avec plein d'autres joyeusetés de ce jeu merci Romain Molina hydratez-vous 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 vous avez la bouteille dans la main toujours merci beaucoup et à très très bientôt sur Umerta bienvenue sur l'application Umerta pour s'abonner rien de plus simple cliquez sur s'abonner puis choisissez le forfait de votre choix une fois votre moyen de paiement saisi vous aurez accès à l'ensemble de nos reportages exclusifs à nos documentaires à nos entretiens et à nos décryptages bienvenue dans l'univers d'Umerta et à nos décryptages à nos décryptages